... Monsieur Alzin Félidi, bonjour. Bonjour. Alors, considéré comme meilleur moyen de transport pour la rentabilité et la sécurité, le train, plus de 4000 km, ont été réalisés ces dernières années, mais le chemin de fer pourrait-il être raccordé à toutes les wilayas jusqu'à l'extrême sud du pays ? C'est une option qui est retenue aujourd'hui, qui est à l'étude au niveau de votre direction. L'anistrif ? Merci, madame. Donc, il y a un grand programme en train d'être réalisé dans le domaine chemin de fer qui concerne tout le territoire national. Donc, il y a des travaux qui concernent la rocade nord des frontières agro-tunisiennes aux frontières agro-marocaines en passant par les principales villes et reliant les différents ports importants. Il y a une rocade des hauts plateaux qui est en train de se réaliser. Donc, il y a Tbyssa, Msyla qui est en exploitation et de Msyla jusqu'à Sidi-Belabès en cours de réalisation. Il y a aussi des études qui sont en train de se faire pour relier toutes les villes du pays. Mais le chemin de fer jusqu'à Insalah, Tamaracet, est-ce que c'est une option qui est retenue aujourd'hui ? Oui, il y a une option qui est retenue aujourd'hui. C'est qu'on a lancé des appels d'offres pour Insalah, Tamaracet, qu'on a lancé un appel d'offres. Les offres sont en cours d'évaluation. Il y a une étude aussi en cours concernant l'arroi de Ghardaïa ou Ergla Hassim Saoud. Donc, l'étude est en cours. On a passé la première phase, que c'est les études d'identification. On est en train de faire les études de faisabilité. Il y a aussi la boucle ouest, donc de Achar, Adarar, Menea, Rardaïa. Et aussi, il y a Menea, Insalah, que les études aussi d'identification sont terminées. On est en train de faire les études de faisabilité. C'est en études, mais est-ce réalisable ? Certains disent qu'il est difficile de réaliser des lignes de chemin de fer sur un terrain sable-nôme. Quel est votre commentaire, justement, par rapport précisément à cette question ? Il y a des contraintes, certes, mais il y a des solutions. Donc, il y a toute une ligne. On peut construire sur la mer, qu'on peut construire au milieu sableux. Il y a des protections à faire et de prévoir. Donc, rien n'est impossible. Donc, uniquement le coût de réalisation sera important par une ligne classique dans un terrain qui n'est pas difficile. Alors, maintenant, l'étude est en cours. Si elle devait être retenue, vous donnez, par exemple, des délais de réalisation d'ici 2019. Vous allez relier les premières régions de l'extrême sud du pays. Vous avez parlé de Ghardaya, de l'Humania A, de l'Insala, de l'Htaman Rasset, de l'Ghwad. Donc, il y a des études qui sont... Il y a des travaux qui sont en train de se faire sur le sud. Tout le monde est en cours de réalisation. Donc, il y a une réalité. Donc, tout le monde est en cours de réalisation. Il y a... Il y a des études qui sont en cours de réalisation. Il y a des études qui sont en train de faire les études de faisabilité. Une fois les études terminées, les études d'avant, projet détaillé, on va les proposer pour leur inscription. Alors, en réalisant certains transports, votre priorité, M. Frédéric aussi, c'est de rendre accessibles en réalisant les pénétrantes pour interconnecter les zones de production, par exemple, avec les portes et avec les usines également qui existent à travers le territoire national ? Oui, c'est la politique qu'on est, c'est-à-dire de relier tous les ports aux chemins de fer et en même temps, les zones industrielles, créer des zones logistiques parce que maintenant, il faut diminuer les coûts de transport. Donc, en créant les zones logistiques à travers le pays, permettre la création d'investissements importants, à savoir comme la région des Hauts-Plateaux. Donc, ça permettra d'offrir aux investisseurs un moyen de transport, qualité et coût. Quelles sont les localités que vous favorisez particulièrement par rapport aux zones de production, Ballara, par exemple, du côté de Djidjean, puisque la ligne va être reprise ? Oui, Ballara, on est en train de réaliser la double voie entre le port Djidjean et Ballara sur 40 km. Les travaux, ils sont en cours. Aussi, il faut parler sur la ligne minière. Il y a un grand programme de modernisation des installations, que ce soit l'infrastructure, la voie ou la catenaire ou la signalisation, et doubler la voie. Donc, on va recevoir très prochainement la rénovation de la catenaire entre Chougouf-sur-Qahas. Aussi, la reprise de la catenaire d'Annaba-Dréan. Aussi, les travaux de renouvellement de la voie sur tout la ligne minière. Et ça, ça permettra d'augmenter la capacité de la ligne et diminuer le temps de parcours. Alors, vous dites très prochainement, vous avez des délais, par exemple ? Pour la ligne minière, je vous ai dit, donc, Gouchouf-sur-Qahas, c'est la fin du mois. Donc, on a terminé les travaux de rénovation de la catenaire. Les travaux de renouvellement, ils sont terminés sur plus de 60%. Les études de doublement, on va les recevoir dans un mois. Donc, on va lancer aussi les travaux de doublement de la voie. Donc, sur une première phase de Ouad-Kibri jusqu'à Djibél-Hong, et de Annaba jusqu'à Bouchougouf. Est-ce que ça va augmenter graduellement nos capacités de transport de marches d'ondisques ? Il n'excède pas actuellement les 5%. Beaucoup d'opérateurs boudent le chemin de fer et préfèrent la route. Par exemple, sur la ligne minière, on peut augmenter la capacité actuelle de 200%. Vous faites des études de rentabilité au gouvernement pour les groupes ? Oui, on fait des études de rentabilité de clientèle et qui sont approuvées par le ministère des Finances. Donc, l'ACNED. Mais, justement, par rapport aux capacités de transport de marchandises, ça va augmenter graduellement ? Nous en avons des capacités, mais c'est boudé par les opérateurs. Aujourd'hui, nous sommes à 5%. Est-ce que nous allons aller vers 19% graduellement ? Ou alors, c'est l'aspect commercial qui est pris en charge par la CNTF ? C'est de permettre d'offrir un service qui offre la qualité. C'est-à-dire, premièrement, de réduire le temps de parcours. Parce qu'il faut qu'un train d'un point A à un point B arrive dans les délais impartis. Et, en même temps, tout ce qu'on est en train de faire, dédoubler la voie, créer des lignes nouvelles, automatiquement, il va permettre d'offrir une capacité importante de transport, de fret ou de voyageur. Alors, le chemin de fer, depuis les années 2000, on lui accorde une priorité par le gouvernement. Une enveloppe importante a été dégagée, pratiquement équivalente, vous allez me corriger si je me trompe, 30 milliards de dollars ? Oui, tout à fait. Et 97%, tout ce programme a été engagé sur le terrain. Donc, il y a création des lignes nouvelles, plus modernisation du réseau existant. Alors, sur les 30 milliards de dollars, à ce jour, combien vous avez consommé en budget, aujourd'hui ? On nous voisine 45% de consommation. Est-ce qu'on peut considérer, aujourd'hui, par rapport aux problèmes financiers que pourrait éventuellement rencontrer l'Algérie, en raison de la baisse de notre rente pétrolière, de nos devises, certains projets pourraient être compromis ou alors ils sont inscrits ? Les projets ont été budgétisés, il ne risque pas d'y avoir de contraintes particulières sur les chantiers qui ont déjà été engagés ? Jusqu'à maintenant, tous les projets inscrits sont en train d'être réalisés. Il n'y a pas un projet qui a été faute de financement. Donc, tout ce qui est inscrit, individualisé, son enveloppe existe et on est en train de travailler, que ce soit en études, que ce soit en réalisation. Vous n'aurez pas de problème financier pour leur réalisation ? Non, jusqu'à maintenant, on n'a pas de problème financier. C'est vrai que vous disposez d'une enveloppe assez conséquente, 30 milliards de dollars. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi qu'avec cette enveloppe, avec les études qui ont été engagées, les chantiers qui sont en cours actuellement, vous êtes sur certaines lignes dans les délais. Celle d'Algérie Tiziouzou n'a pas été réalisée à ce jour. Certains considèrent qu'elle enregistre plus de deux ans de retard. Je porte une précision. La ligne Alge-Tiziouzou, on parle de Tniouzou, qui fait 55 km, les travaux sont en cours. Le premier tronçon, Tniouzou, est en exploitation. Donc, sur Bordjoumdeïn jusqu'à Tiziouzou, ils sont en cours de réalisation. Et on a un projet d'achever ce projet en juin 2016. On dit qu'il est en retard déjà. Il est en retard, il faut expliquer quelles sont les causes des retards. Donc, la première cause de retard, c'est le problème d'expropriation. Donc, on traverse des terrains privés, ça demande le respect de certaines procédures et qui prend du temps. Et on est en train, avec le concours de toutes les autorités locales, de permettre le passage de la voie ferrée avec la discussion, la communication avec nos citoyens. Et on pense livrer le projet en juin 2016. Mais si vous parlez des problèmes et des contraintes liées à l'expropriation, est-ce qu'il n'aurait pas fallu engager ces chantiers avant même de lancer la ligne du chemin de fer ? Dans tous les pays, ça commence comme ça ? Non, c'est une option. Parce que si on laisse jusqu'à ce qu'on règle tous les problèmes des contraintes, des placements de conduite et tout ça, ça va prendre deux ans, trois ans. Donc, est-ce que c'est plus utile de commencer les travaux là où il n'y a pas de contraintes et en même temps régler le problème d'expropriation ? C'est une option qu'on a prise et ça a donné ses fruits. Donc, il y a aujourd'hui 2300 kilomètres qui sont en cours de réalisation. Alors, autre question d'actualité également. Le TGV, c'est une option et c'est pour quand ? Le train à grande vitesse. Parce que là, il faut préciser à nos citoyens qu'on est en train de réaliser des lignes à une vitesse importante, 220 kilomètres à l'heure. Et c'est des trains mixtes. C'est des lignes mixtes, c'est-à-dire à la pratique de lise et voyageurs. On a pris cette option de réaliser des lignes mixtes. Parce que si on est en train de TGV, on ne fait que le voyageur. Pour la ligne TGV, LGV, 350 kilomètres, on a fait des études d'identification qui sont terminées et on va attaquer prochainement les études de faisabilité. Mais n'oubliez pas que tout ce qu'on est en train de faire sur la roca de Nord, des frontières algériques-autésiennes aux frontières algériques-marocaines, permettra de réduire le temps de parcours d'une façon très importante. En plus de 50%, par exemple, d'Alger-Oran, de 4h30, on va descendre jusqu'à 2h39. Et d'Alger-Anneba, de 9h55, jusqu'à 4h. Donc, c'est des gains importants concernant les temps de parcours. Et aujourd'hui, on ne parle pas de lignes qui sont distantes de 30 kilomètres, mais de temps de parcours. Donc, la vitesse de 220 sur certains 360 kilomètres, maintenant, ce sont des vitesses importantes. Donc, c'est l'option que vous retenez pour le TGV, une vitesse limitée à 220 kilomètres. Pour l'instant, on est en train de faire des lignes à 220. Quelles sont les lignes qui seront raccordées au TGV, le train à grande vitesse ? Quelles sont les lignes ? Les lignes à TGV, on a lancé un corridor sur tout la rocade nord. Donc, passons par les principales villes du nord. Donc, Anneba, Constantine, Alger, Schleffe, Oran. Donc, ça, c'est le corridor. Et les études de faisabilité vont déterminer l'emplacement exact des bâtiments, des gares et toutes les installations fixes de cette ligne. Donc, ce n'est pas pour bientôt, c'est pour, à moyen terme, d'ici 2019, 2020, éventuellement, le TGV ? On espère, on espère 2020. Alors, le dédoublement des voies sur certains tronçons, est-ce que c'est en réalisation du côté de Anneba, du côté de Djidje et dans d'autres localités, comme Thierrette, par exemple ? Est-ce que c'est en réalisation ? Merci, madame. Donc, sur la rocade nord, comme j'ai bien précisé, 60% du linéaire est dédoublé. Les 40% sont en cours de réalisation. À titre d'exemple, Anneba, Mdendjamal est en cours de réalisation. Stéphil Gourzi est en cours de réalisation. Khmissr, Afron, est en cours de réalisation. Wetzli, il est en cours de réalisation. Et on est en train de construire les nouvelles, Wetzli, Lett, Clemsen, Frontier, Argène au Marocain, pour une vitesse de 220 km à l'heure, la première en Algérie, et qui est en cours de réalisation. Tous les ouvrages d'art, ils sont terminés, à savoir les tunnels et les viaducs. Donc, vous pouvez le constater sur terrain, qu'il y a une réalisation pour dédoubler la voie entre Alger-Auron ou Alger-Anneba. Donc, permettra, premièrement, de réduire le temps de parcours, comme j'ai bien précisé, et, en même temps, la modernisation des installations de sécurité, à savoir la signalisation et la télécommunication, pour offrir un réseau fiable, sécurisé et confort. Justement, vous parlez des ouvrages d'art. Il y a celui qui vient d'être récessionné récemment, celui de Djelfa, le tunnel, que vous avez réalisé et achevé. Oui, avec une entreprise nationale qui est considère. Donc, on est fiers d'avoir un outil national qui est en train de réaliser des viaducs et des ouvrages d'art. Et on est en train de réaliser des viaducs très importants, par exemple, le Rében Gda, qu'on a proposé pour le prix européen de l'acier. Donc, il y a des viaducs qui sont en train de se faire. À côté de Tlemcen, les premiers en Algérie, une pile qui fait plus de 130 mètres, avec un viaduc très important, et qu'on a visité à nos étudiants des différentes universités. Donc, on est en train de réaliser des ouvrages exceptionnels. À côté de Khmis, on est en train de réaliser le premier tunnel B-Tube qui fait 8 kilomètres. Et on a terminé un tunnel à Ouadjab de 3 kilomètres. Et il y a des tunnels au niveau de Anaba qui sont presque terminés. Mais est-ce que toutes ces réalisations se font dans les délais ? Est-ce que le respect des délais est important aujourd'hui ? Parce que nous savons que s'il n'y a pas respect des délais, il y a glissement aussi sur la facture qui risque de s'alourdir. Je vous ai dit, il y a des contraintes exogènes à l'Enserive ou au ministère du Transport qui contraint à avoir un délai plus important. Comme creuser le tunnel, il y a beaucoup d'imprévus. Donc, dans les normes internationales, il y a 30% d'imprévus. Et les contraintes, je vous ai dit, de libération des emprises ne permettent pas d'entamer les travaux dans les délais impartis. La rocadé au plateau, vous en êtes toujours aussi. Ah, la rocadé au plateau. Là, vous m'avez dit, on offre, c'est un véritable chef-d'oeuvre. Oui, la rocadé au plateau, qui fait 750 kilomètres et qui est en train d'être réalisé de Msi là jusqu'à Sidi-Bel-Abbès, traversant les villes de Tissim-Sirit, la nouvelle ville de Bokzoul, Tiarit, Saïda, Moulais, Lissin. Donc, il y a aussi des bâtiments voyageurs. La semaine passée, on a visité une très belle gare à Tlaire et on projette d'achever ce grand projet des hauts plateaux que je suis fier de participer à sa réalisation. C'est un rêve qui se concrétise réellement sur le terrain. Donc, il fait 750 kilomètres. Quand il sera réalisé définitivement avec les ouvrages d'art qui sont également réalisés des viaducs ? On projette juin 2016. Combien il a coûté graduellement ? Totalement, dans sa globalité. La rocade des hauts plateaux, combien a-t-elle coûté ? À peu près 4 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle a interconnecté toutes les petites localités des hauts plateaux pour permettre aux personnes habitant au niveau de ces localités de mieux se déclasser ? Parce que généralement, on favorise beaucoup la route. Il prendra à l'avenir peut-être le chemin de fer. Non, toutes les villes principales des hauts plateaux sont connectées. En même temps, il y a des connexions entre la rocade nord et la rocade des hauts plateaux. Exemple, Réaliséne-Tierre-Tissim-Sillet, c'est une connexion. On a projet Réaliséne-Tissim-Sillet, il y a Chiffa-Boukzoul connecté, il y a le bord de Jemsyla connecté. Donc à peu près chaque 200 kilomètres, il y a une connexion du nord vers le sud. Alors nous sommes à 4 000 kilomètres à la fin de ces projets ? À 12 500 kilomètres. Mais est-ce qu'ils seront achevés dans les délais que vous avez mis ? Il y aura quand même quelques retards sur cette taille. aujourd'hui on est à 4 000. On projette d'ici 2016-2017 à avoir les 6 000 kilomètres. Les trains de banlieue aujourd'hui, est-ce que vous les favorisez également ? Ça c'est important. Certains considèrent par exemple sur l'Algeroie, sur Alger notamment, on a réalisé à l'intérieur de la ville, alors qu'il y a d'autres moyens de transport, mais pas en extramuros, c'est-à-dire pour faire ramener les gens de l'extérieur d'Alger vers Alger. Il y a un grand programme d'investissement ferroviaire au niveau de Gontage. Il y a Ziralda Bertoutek qui est en cours de réalisation. On projette de l'achever en juin 2016. Il y a la ligne TNIA-TZUZO qu'on projette de l'achever en juin 2016 et qui permettra de relier TZUZO-Alger dans un laps de temps d'une heure. Il y a la décède de l'aéroport. Il y a... Pour l'aéroport, ce sera réalisé quand ? Décède de 2016, la fin de 2016 aussi. Les travaux sont en cours, donc on est en train de faire... En même temps que celle de l'université, vous allez doubler les capacités. Et on a lancé aussi un programme de modernisation au niveau de Beaulieu-Alger permettant aussi d'augmenter la capacité de la ligne et de réduire le temps de parcours. L'électrification, parce qu'aussi, il faut penser à l'environnement et protéger notre environnement. Je voulais uniquement préciser qu'au niveau du Grand-Alger, on projette de faire une grande gare au niveau de Kourifa. C'est la gare centrale d'Alger. Du côté del Haraj. Du côté del Haraj. Et pour l'électrification, c'est une option retenue. Aujourd'hui, on a toute la boulot à Algerwaz qui est électrifiée. On a les études qu'on a lancées concernant l'électrification de la rocade nord sur certains tronçons et les autres projets, par exemple, Tlilet, Tlimsan, Aked, Abbes. Donc, c'est un projet cléomènes, y compris l'électrification. Et on a lancé l'électrification du réseau existant, à savoir les hauts plateaux, les pénétrantes. M. Azdin Neuf, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada